C'est avec émotion mais aussi avec une petite crainte que je vais prêcher devant vous, sachant, et je sais que dans la tradition réformée, la prédication étant un moment central de l'office. D'avance, je vous remercie pour votre écoute. D'avance, je vous remercie Agnès et Aurore pour votre confiance. Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'écriture que vous venez d'entendre. Le texte, l'évangile, qui a été lu aujourd'hui, est en fait l'évangile prévu dans l'Église catholique pour le troisième dimanche, dit du temps ordinaire de l'année C, il y a trois années liturgiques. J'ai choisi ce verset parce qu'il m'a semblé très pertinent pour pouvoir parler de l'unité qui nous traverse. Oui, comme l'a dit Agnès au début de cet office, en cette semaine, nous prions pour l'unité des chrétiens. Unité qui, avec les crises que nous traversons, notamment celles de la pandémie, doit nous paraître essentielle. En ce sens où toutes les sources de réconciliation, tous les gestes produits en faveur de la paix, ramènent notre conscience à cette liberté de pouvoir encore espérer. Cette année, la semaine de prière pour l'unité est animée par le Conseil des Églises du Moyen-Orient. Tous les chrétiens rappellent ainsi communément combien l'implantation historique du christianisme au Moyen-Orient est une donnée dont nous devons assurer l'avenir. À ce titre, le Conseil des Églises d'Orient a choisi le passage de l'évangile de Matthieu, Matthieu 2.2, où il est dit « Nous avons vu son astre à l'Orient et nous sommes venus lui rendre hommage. » C'est bien cette étoile qui brille à l'Orient, qui guide le pas des hommes et des femmes vers la justice, la paix et la joie. Et j'ajoute, conformément à l'Épitre aux Éphésiens, Éphésiens 3.6, que cette joie qui commence en Dieu fait enfant, que cette joie qui vient ultimement de Dieu, est universellement destinée, pas simplement au peuple d'Israël, pas simplement aux chrétiens, mais bien à tous les hommes et toutes les femmes de bonne volonté. Je cite, « Les païens sont associés au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ par l'annonce de l'Évangile. » Aujourd'hui même, tous les chrétiens sont invités à emprunter d'un même cœur ce chemin vers l'espérance que Dieu nous offre. Cela, l'oratoire du Louvre et la communauté de Saint-Eustache essayent de le vivre ensemble, à leur mesure, certes, mais assurément. Au moment où je prêche, devant vous, Béatrice Cléromazir, votre pasteur, est un Saint-Eustache et elle va y proclamer l'Évangile et le commenter, précisément, ce texte de l'Évangile que je vous ai lu. Depuis plusieurs mois, la pasteure Agnès Schaffer-Adeline et moi-même nous retrouvons mensuellement pour animer ensemble le groupe économique biblique. De même, et je viens de parler du chemin vers l'espérance à emprunter tous ensemble, l'Église revient à la demande du pape sur sa manière de vivre la synodalité. Vous savez que synodalité, synodos, veut dire le chemin commun. Tous les catholiques sont ainsi appelés à se réunir selon la diversité de leur mode de rencontre en réfléchissant, mûri par l'appel à l'Esprit Saint, à leur être avec. Le pape a tenu à ce que cette réflexion de notre être avec implique la présence de nos frères et sœurs dans la foi. C'est pour moi une véritable joie intérieure que de savoir la pasteure Agnès Schaffer-Adeline, participante de la commission et de la démarche synodale qui sont lancées dans la paroisse dont j'ai la charge. J'ajoute que la présence d'Agnès dans cette commission est très fortement appréciée et que nous vivons vraiment avec elle un partage fraternel. Oui, et à l'occasion de cette démarche synodale, de cette consultation synodale, face également aux crises que nous traversons, celles par-dessus tout du phénomène de la pédocriminalité dans l'Église catholique, nous avons vraiment besoin de votre présence, nous avons vraiment besoin de vos prières. De cette crise, de ces crises, nous ne sortirons victorieux que si nous répondons tous authentiquement à l'appel qui est contenu dans la parole de Dieu, que si encore nous trouvons la liberté de porter un regard nouveau sur notre manière de nous rassembler. Je tiens absolument à rappeler que toutes les Églises ont des manières propres de se rassembler, tant et si bien que le désir de l'unité pour les chrétiens ne doit pas se confondre avec le souci de créer une Église indivise. un tel souci serait l'expression d'une utopie nourrie d'une intention malheureuse. Les chrétiens ne sont cependant pas dépourvus d'une intention qui les oblige à se retrouver, à partager, à espérer ensemble. nous permettons de le rappeler, je me permets de le rappeler, l'occuménisme prend sa source véritable dans la grâce du baptême. Plus précisément, il y a ce verset cinquième du quatrième chapitre de l'Épitre aux Éphésiens, « Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. » Mais le don du baptême ne trouve-t-il pas racine, ne trouve-t-il pas la force de son déploiement dans une forme d'expérience humaine que toutes les traditions chrétiennes mènent justement en avant. Je veux dire la promotion d'une idée de l'homme dont le christianisme pourrait prétendre l'avoir engendrée alors que cette même idée paraît être curieusement d'une universalité que l'on ne peut pas contester. Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Cette parole de Jésus doit, me semble-t-il, nous donner à réfléchir sérieusement sur le rapport que le chrétien entretient au temps. Nous pouvons considérer une première chose. L'aujourd'hui que Jésus invoque dans cet évangile est lui-même est d'abord riche d'une parole immémoriale. Sous la forme de l'accomplissement cette parole le texte d'Isaïe est constitutif de l'aujourd'hui que Jésus évoque. En d'autres termes la parole d'Isaïe a échappé à une forme déterminée du temps celle précisément où il n'est question que d'un temps qui passe ce temps où il n'est question que de la succession du passé du présent et du futur. Plaçons toute l'expérience que nous avons du temps sous la figure de l'accomplissement. Il faudrait alors comprendre le passé autrement que sous la forme d'un avoir été. Le passé ne serait nullement le bagage que l'on posséderait et qui se remplirait au fur et à mesure que le temps s'écoule. Il serait plutôt ce qui ne cesse pas d'être. Je ne cesse pas d'être l'enfant que j'ai été. Nous pourrions ici parler du toujours déjà le toujours déjà de la parole d'Isaïe et le futur. S'il est à penser comme dominé par la figure de l'accomplissement il devient l'avenir ce qui vient. autrement dit le lent et patiente avènement d'un temps qui serait la forme finale du temps. Toute notre expérience du temps serait ainsi marquée par l'imminence d'une révélation comblant entièrement ce que l'être humain recherche en termes de proximité qui l'approprie à Dieu et à lui-même. Ici nous pourrions parler du toujours encore. Vivre à la contrée petite précision en allemand la contrée ça se dit gegent c'est ce qui est contre et c'est le même préfixe qui est utilisé dans l'usage du mot présent du Genvarti vivre à la contrée vivre dans la contrée de ce qui nous tient à distance de l'accomplissement et de ce qui en lui advient à neuf de ce que nous avons été tel est le présent qui nous détournerait définitivement d'un pur maintenant. Nous sommes alors rapportés au temps en tant qu'il se produit. Peut-être même sommes-nous ramenés à l'aujourd'hui dont Jésus parle dans l'évangile de Luc. Une telle prodigalité du temps est certainement ce qui advient au plus profond de nous-mêmes. Oui, l'homme ne serait peut-être pas essentiellement un composé de corps, d'âme et d'esprit mais d'abord et avant tout une temporalité. Si j'ai dit tout cela et si il fut certainement très fastidieux c'est pour exprimer combien notre vie est fondamentalement temporelle. cela des auteurs comme Saint-Paul, Saint-Augustin et Luther l'ont bien envisagé. Vous connaissez notamment peut-être les remontrances que Luther a adressées à Aristote et précisément sur cette conception du temps. mais cela c'est membre de votre tradition c'est membre de notre tradition mais cela il le suggère en partant de la foi dans sa propriété éminemment eschatologique. l'aujourd'hui qui n'est plus cette date ou cette heure que je peux lire sur un cadran solaire ou sur une montre devient l'appel incessant à la disponibilité à ce qui dans son retrait demeure indisponible le mystère de Dieu. Je reviens à mon idée de fond je vous rappelle qu'au départ j'avais parlé d'une unité fondée dans l'unité dans la grâce du baptême j'ai suggéré par tous mes propos qu'il y avait cette unité que l'on peut appeler unité en espérance et qui nous renvoie à cette figure de l'accomplissement de l'accomplissement de notre temps sachant que la finalité l'unité dernière de cet accomplissement n'est pas saisissable n'est pas maîtrisable par nous-mêmes. Il existerait en tout homme et en toute femme une expérience fondamentale qui les exposera de manière appropriée à rejoindre l'aujourd'hui auquel Jésus dans sa parole immémoriale les appelle avec leur propre existence temporelle. Ce retour pour eux à un temps autrement compris et plus originel serait peut-être le lieu ou l'un des lieux de l'unité que nous cherchons à vivre. une unité intrinsèquement marquée par l'expérience vivante et intérieure de la parousie. Oui, frères et sœurs, finalement, ne sommes-nous pas nous tous à la recherche de ce temps où la part la plus active de nous-mêmes, celle précisément dont les témoins de chacune de nos vies peuvent se souvenir, soit portée par une espérance en celui que nous reconnaissons comme notre avenir. Et cette part active ne serait-elle pas justement le lieu même où, en son retrait, la présence de Dieu le Père marque le destin de tous ceux qu'il reconnaît comme ses enfants. Je cite « À tout moment, nous rendons grâce à Dieu au sujet de vous tous en faisant mémoire de vous dans nos prières. Sans cesse, nous nous souvenons que votre foi est active, que votre charité se donne de la peine, que votre espérance tient bon en notre Seigneur Jésus-Christ en présence de Dieu notre Père, Saint-Paul, premier épître aux Thessaloniciens. Amen. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage